Bienvenue tout le monde dans ce live, dans cette présentation selon la plateforme sur laquelle vous la regardez. J'espère que votre semaine s'est bien passée. Aujourd'hui, nous allons parler de sites web et de tunnels de vente. Donc, comme dans nos présentations précédentes, on avait parlé de sites web, on avait parlé de tunnels de vente également de manière séparée. On avait expliqué ce qu'il faut pour des questions à se poser pour un site web. Et puis, c'est quoi un tunnel de vente ? On l'avait expliqué ce qu'il faut pour créer un tunnel de vente. On l'avait aussi expliqué. Maintenant, il y a quand même une question qui se pose parce que souvent les gens sont confus là-dessus. Ils se disent, au final, qu'est-ce qu'il me faut ? C'est un site web ou un tunnel de vente ? Parce que d'un côté, il y en a plein qui vont parler de tunnels de vente, tunnels de vente, tunnels de vente. Et d'autres, ils ne vont jouer que par les sites web. Donc, la question que je vous pose aujourd'hui, que je nous pose, qu'est-ce qu'il faut pour votre business ? Est-ce un site web ou un tunnel de vente ? C'est à cette question que nous allons essayer de répondre. Mon nom est Elie, je suis gérant d'une agence web. On fait tout ce qui est création de sites web, tunnels de vente, marketing digital. On crée des campagnes, on gère des campagnes sur Internet pour nos clients. Et ceux qui veulent vendre en ligne ou ceux qui veulent trouver de nouveaux prospects, etc. Donc, on fait du lead generation ou de génération de lead. En bon français, on trouve des prospects en ligne pour nos clients. Ça, c'est notre activité. Donc aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous les questions que nous avons su ce sujet. Donc, site web ou tunnel de vente. Donc, vous apportez des éléments pour pouvoir répondre à cette question. Si vous êtes en une phase où vous posez des questions, si vous allez créer plutôt un site web ou un tunnel de vente, peut-être que cette présentation va vous aider. Donc, la première chose que j'aimerais qu'on fasse, c'est une présentation, c'est une comparaison entre les avantages d'un site web et les avantages d'un tunnel de vente. Ok, les avantages, la liste n'est pas exhaustivement. J'ai pris les gros points. Pour un site web, avantage. Premier avantage que j'énumère pour un site web, c'est que vous avez la possibilité de faire une présentation détaillée de tous les aspects de votre activité professionnelle. Supposons, par exemple, que vous êtes un artisan, on va dire que vous êtes un boulanger. Vous créez un site web. Sur le site web, vous pouvez parler de tout ce que vous faites. Vous pouvez parler de toutes vos créations. Si vous faites des baguettes, si vous faites du pain spécial. Moi, je ne connais pas tous les noms. Si vous êtes pâtissier, vous faites des gâteaux, des gâteaux maison, en tout cas avec vos propres recettes et tout. Vous pouvez parler de tout ça sur votre site internet. Et de manière détaillée, parce que c'est votre site internet. Plus vous en dites sur vos produits, sur vos prestations, mieux c'est. Si vous vendez de la prestation, peut-être que vous êtes coach et vous vendez du coaching. Peut-être que vous avez plusieurs types de coaching. Vous pouvez parler de toutes vos offres sur votre site internet. Et les détaillées, mettre des prix, tout ce que vous voulez sur votre site internet. Et ça ne va déranger personne parce que votre site internet est fait pour ça. Voilà, si vous êtes plusieurs à travailler, vous avez plusieurs équipes, vous touchez, vous êtes une grande entreprise ou une petite entreprise. Quel que soit votre domaine d'activité, sur votre site web, vous avez la possibilité de parler de toutes les prestations que vous faites. Vous n'êtes pas obligé de créer un site web par domaine d'activité. Mais, à moins que c'est une stratégie décidée par votre entreprise. Ça peut être le cas. Ici, ça peut être une stratégie que votre entreprise a décidée. Mais, en général, vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez créer sur votre site web plusieurs catégories. Donc, voilà, une catégorie va parler d'un domaine de votre activité. L'autre catégorie va parler d'un autre domaine de votre activité, etc. Donc, le site web, en fait, permet réellement de faire ça. Et c'est très bien. Si vous voulez présenter ici, vous voulez présenter toutes les... de votre activité, tous les aspects de votre activité, le site web est bien pour ça. En revanche, le tunnel de vente, ce que ça vous permet de faire, c'est de faire des offres ciblées à votre audience. Vous avez, dans votre activité, vous avez certainement plusieurs offres. Peut-être que vous démarrez, vous n'avez qu'une offre. Il n'y a pas de souci. Mais si ça fait un moment que vous êtes installé, peut-être que vous avez plusieurs offres. Le tunnel de vente va vous permettre de prendre une offre et de la présenter à une audience assez ciblée. Ça, c'est l'avantage du tunnel de vente. Donc, ce que le site web ne peut pas faire, parce que sur le site web, l'objectif, c'est qu'on veut montrer tout aux gens. C'est comme un grand magasin. Vous rentrez dedans, vous voyez tous les produits. Il y a plusieurs rayons. Vous rentrez dans le public. Il y a tel rayon, tel rayon, tel rayon. Mais dans le tunnel de vente, vous avez une offre cible. Et c'est pour une audience déterminée. Et on va tout, comme étant, on va aller, on va aller cibler une audience, l'audience qui est intéressée par cette offre. Et on va lui présenter les choses qui vont intéresser cette audience-là. Donc, on prend une offre cible et on propose ça à une audience cible, de manière à matcher les deux. Et à générer soit des ventes, soit des appels, etc. Donc, ça, c'est ce que permet de faire le tunnel de vente. Et le tunnel de vente est très, très puissant par rapport à ça. Avec un site web, vous pouvez, vous êtes dans une vision sur du long terme. Vous vous installez, vous développez des choses, etc. Donc, vous parlez de ça sur votre site internet. Avec le tunnel de vente, on est plutôt sur une vision court, moins interne. D'accord ? Parce que les offres que vous avez aujourd'hui ne seront pas forcément les offres que vous aurez dans un an, dans deux ans, dans trois ans. Ok ? Donc, ça peut, ça peut, ça peut varier. Alors que sur un site web, même si les offres changent, vous restez cette entreprise qui est spécialisée dans tel domaine d'activité et qui fait telle ou telle chose. L'offre peut changer, mais généralement, vous restez la même entreprise. Donc, ça ne changera pas grand-chose pour votre site internet ou pour votre site web. Vous pouvez rajouter, vous rajouterez des informations au fur et à mesure que vous évoluez. On est donc, du coup, là, on est dans une vision sur du long terme. Et ce qui justifie, justement, le côté référencement naturel. Donc, quand on parle de SEO, référencement naturel, du coup, c'est un peu plus pertinent de faire du référencement naturel avec un site web. Parce que c'est quelque chose qui s'est créé, le site web est créé pour durer dans le temps. Parce que pour faire, pour être bien référencé côté SEO, je suis des mots-clés. Ça demande du temps. Ce n'est pas quelque chose que vous allez faire du jour au lendemain, boum, je suis. Non, 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 non. Ça prend vraiment, vraiment du temps. Et peut-être que vous êtes, aujourd'hui, vous êtes référencé, c'est très bien. Mais demain, il suffit que les gestionnaires de moteur de recherche changent leurs règles. Vous allez être déclassés. Il va falloir recommencer. Donc, ça, c'est la réalité par rapport au référencement naturel. Alors qu'au suivant les tunnels de vente, on va privilégier les trafics payants. On va payer du trafic chez Google, chez Facebook, chez Taboula, chez tous ceux qui vendent du trafic. Ça peut être du solo ads. On peut faire plein de choses. Ça peut être du joint venture. C'est-à-dire qu'on va aller s'associer avec des gens qui ont une base de données qui nous intéresse éventuellement. D'accord ? Peut-être que je fais de la filtration d'eau. Et je sais que, bon, voilà, les plombiers, ils ont une base de données qui éventuellement va m'intéresser. Je vais faire un partenariat avec les plombiers pour lancer mon produit, par exemple. Et je dirais aux plombiers, communiquez mes informations auprès de votre audience pour qu'ils viennent sur mon offre. Donc, ça, c'est des choses qu'on peut faire. Mais ça reste du, on va dire, du payant. D'accord ? Parce que du joint venture, quand un partenaire va s'associer avec vous, il va ramener des gens sur votre offre. S'il y a des ventes, il va falloir que vous donniez des commissions. Donc, ça reste payant. Alors que le trafic SEO, bon, c'est de l'organique. C'est des gens qui cherchent sur Internet et qui tombent sur vous. Et vous ne payez pas, mais vous avez investi du temps. Ok ? Donc, voilà. Donc, avec les tunnels de vente, on va plus privilégier les trafics payants ou des bases de données. Que ce soit vos propres bases de données ou des bases de données tiers de vos partenaires. Ok ? Donc, ça, c'est les avantages pour le site web et pour les tunnels de vente. Alors, du coup, sur un site web, en résumé, vous allez mettre tous vos produits, tous vos services, toutes vos prestations, toutes les informations au grand public liées à votre activité. Donc, vous avez cette facilité-là. Et sur un tunnel de vente, vous vous êtes amené à créer une offre pertinente pour votre audience, cibler vos clients potentiels, générer pour, donc, du coup, pour générer des rendez-vous, appels ou des ventes, etc. Bon, après, c'est l'objectif avant de créer, on en avait déjà parlé, avant de créer le tunnel de vente, on définit vraiment un objectif et en fonction de cet objectif-là, on va créer un tunnel de vente. Et une fois que c'est créé, on va tester le tunnel de vente, on va le mettre, on va l'optimiser, on va le tester, on va l'optimiser et on va voir, on va analyser les données pour savoir si, grâce à ce tunnel de vente, on est en train d'atteindre les objectifs ou pas. Si on n'est pas en train d'atteindre les objectifs, il va falloir revoir notre copie et retravailler sur le tunnel de vente. Donc, ça permet également de tracer vraiment nos données, de tracer notre investissement, de savoir exactement si ce que nous sommes en train de faire nous rapporte quelque chose. Donc, vous pouvez également utiliser votre tunnel de vente pour créer votre base de données. Tout simplement, base de données, bon, données, c'est avec caisse. La question, avec tout ce qu'on vient de dire, quand on choisit du coup un site web ou un tunnel de vente ? Pour faire simple, si vous voulez faire une présentation générale de votre activité professionnelle ou de votre activité tout court, créez un site web. Et ça va vous permettre de mettre toutes les informations dont vous avez besoin, que vous avez besoin de communiquer sur le site internet. En revanche, si vous voulez présenter une offre spécifique ou un produit spécifique à votre audience, c'est mieux de partir sur un tunnel de vente. Sachant que quand vous utilisez un tunnel de vente, c'est mieux de le faire avec une offre. Pas juste un produit, mais une offre. De manière à rentabiliser vraiment vos coûts. On avait dit qu'on privilégie du trafic payant. Donc, il faudra vraiment présenter une offre de manière à maximiser tous vos investissements. Quand vous allez mettre de l'argent dans le trafic payant, il faudra que chaque personne qui vient sur votre site, ou pardon, sur votre tunnel de vente, vous rapporte un web. C'est ça l'objectif. Avec le tunnel de vente. L'autre question, ou plutôt, ce que moi je vous propose, au lieu de poser toujours site web et tunnel de vente, il est possible de combiner les deux stratégies. Parce qu'il y en a aujourd'hui qui disent, oh, site web c'est mort, site web c'est mort. Bon, vous avez compris, je ne suis pas de cet avis-là. Parce que le site web, il suffit juste de voir Amazon. Amazon, c'est un site web. Vous allez dire, oui, non, c'est un marketplace. Oui, un marketplace, c'est juste un site web avec une fonction multivendeur. C'est tout. Ça reste un site web. Donc, le site web, ce n'est pas mort. Ce n'est pas mort. Ça dépend de tout ce que vous voulez faire. Ça peut être un site vitrine ou un site e-commerce. Ce n'est pas mort. Tout dépend de ce que vous voulez faire ou un blog, simplement. Ok. Alors, je pense qu'il est possible de, moi, je vous propose, c'est ce que je propose à mes clients, de combiner les deux stratégies. Donc, être à la fois sur une vision long terme et court moins interne. D'accord ? Sur la vision long terme, on va utiliser le site web. Comme je vous ai expliqué, on va mettre toutes les données du site web de manière à ce que, bon, à terme, quand les gens vont faire des recherches sur Internet, ils tombent directement sur nous, ils viennent me contacter, etc. Ça me fait du trafic gratuit. Mais, on n'est pas obligé de se renfermer que dans le site web en disant, oui, j'ai créé mon site web, c'est bon, moi, j'ai choisi le site web, c'est avec ça que je veux travailler. Non, non, on n'est pas obligé de se renfermer dans ça. Aujourd'hui, avec l'évolution de la technologie, tout cela est possible. C'est-à-dire que je peux utiliser un seul nom de domaine. Et avec un seul nom de domaine, je peux créer à la fois un site web et des tunnels de vente. Je n'ai pas dit un tunnel de vente, mais des tunnels de vente. J'ai cette possibilité-là, aujourd'hui, avec les technologies qu'on utilise. Donc, ne soyez pas, on va dire, ne soyez pas catégoriques sur les choses en disant, oui, bon, c'est soit un tunnel de vente que je vais utiliser ou c'est soit un site web. Non, vous pouvez utiliser les deux. Et vous pouvez utiliser les deux sur le même nom de domaine. Vous n'êtes pas obligé de prendre un nom de domaine pour votre site web et un autre nom de domaine pour votre tunnel de vente. Non, vous pouvez prendre un seul nom de domaine. Vous créez un tunnel de vente, vous créez des tunnels de vente avec des liens liés à votre nom de domaine et un site web avec votre nom de domaine. Donc ça, si vous avez besoin d'informations, pas de souci, vous me contactez. Et on vous explique ça un peu plus en profondeur. Mais sachez qu'aujourd'hui, ça, c'est possible. Alors, c'est quoi la stratégie de combinaison ? Comme on dit, combinons les deux stratégies. De quoi il s'agit ? Ici, comme vous le voyez, vous avez les sites web. Et là, tout ce que vous voyez, ça, c'est les tunnels de vente. 1, 2, 3, 4, bon, ici, on a actuellement, sur ce schéma, on a mis 8. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si vous avez 8 offres ou plus, ça peut être plus 100. Ça vous demanderait un peu plus de budget, c'est tout. Que ce soit une offre ou plusieurs offres, vous avez la possibilité de créer un tunnel de vente par offre. On va se mettre dans un cas concret. Supposons que vous gérez un site e-commerce. Et sur votre site e-commerce, vous n'avez qu'à 100 produits. Vous avez plusieurs produits, on va dire, sur votre site e-commerce. Au lieu de créer du trafic, de créer une campagne marketing en utilisant tous les produits, ce que vous pouvez faire, c'est d'analyser votre audience cible et de voir les produits qui intéressent mieux cette audience-là. Avec ces produits, vous allez créer une offre. Avec cette offre, vous allez créer un tunnel de vente. Et à partir de ce tunnel de vente-là, vous allez créer des campagnes. Créer des campagnes, vous ramenez du trafic sur votre tunnel de vente. Votre audience cible est captivée par votre offre, s'intéresse à ce que vous lui proposez, passe à l'action. Et une fois que votre audience a passé à l'action, vous les avez déjà dans votre base de données. Deuxième étape, quand on crée un tunnel de vente, à la fin, il y a toujours une page de remerciement. Sur la page de remerciement, vous pouvez maintenant mettre un lien pour les rediriger sur votre site web. Ça veut dire quoi ? Vous avez payé pour vendre un produit. D'accord ? Ou pour vendre une prestation. Donc, dans le cas de e-commerce, vous avez créé pour vendre un produit. Ou une offre. Ok ? Parce que dans l'offre, il va y avoir plusieurs produits. Une fois que les gens ont acheté des produits, vous les redirigez après sur votre site web. Ce qui fait que vous payez une fois et vous avez du trafic, du payant qui vient ici. Mais entre temps, ce trafic payant a été rentabilisé par les achats qui ont été faits sur votre tunnel de vente. Ok ? Il y en a peut-être qui vont abandonner le panier, ils ne vont pas aller jusqu'au bout. Vous les avez quand même dans votre base de données pour les relancer du coup. D'accord ? Et les ramener sur votre site web ou les ramener sur votre offre initiale ou d'autres offres qui vont les intéresser. Pareil, vous êtes plutôt prestataire. Vous vendez des services. Vous avez plusieurs services que vous vendez. Au lieu de créer des campagnes pour chaque service et les ramener directement sur votre site web, ce que vous pouvez faire, c'est de créer une offre à partir d'un service. On reste, on prend un seul service. On crée une offre dessus. Et à partir de l'offre, on crée un tunnel de vente. Sur le tunnel de vente, on va ramener du trafic. On va cibler une audience. On va ramener du trafic. Et les gens qui vont s'inscrire ou qui vont payer ce service-là, à la fin, on les réduit sur notre site web. Ceux qui vont abandonner le panier, pareil, à la fin, on pourra toujours les ramener sur cette offre ou les rediriger sur notre site web. Et ça nous fait du trafic gratuit. Comment est-ce qu'on les ramène sur le site web ? Quand les gens sont passés par le tunnel de vente, ce qui va se passer, à la fin, j'ai expliqué que sur la page de remerciements, on les réduit là. Quand ils sont dans votre base de données, ce que vous allez utiliser, c'est du email marketing. Vous leur envoyez des emails, vous faites des promotions, vous faites des promotions par email. Ils regardent votre email, ils cliquent dessus, ça les intéresse. Ils viennent sur votre site web pour voir un peu plus ce que vous faites. Et à force de faire ça à terme, vous faites ça sur trois, six mois. Forcément, à un moment donné, si c'est vraiment votre audience cible, à un moment donné, ils vont quand même cliquer pour aller regarder ou aller un peu plus loin. Donc, ça, c'est la stratégie. Ça, c'est la stratégie. C'est les stratégies combinées, en fait. Combinées entre le tunnel de vente et le site web. Et donc, ça, vous pouvez, quel que soit votre domaine d'activité, vous pouvez le multiplier. Vous pouvez multiplier cette stratégie autant de fois que vous voulez. Donc, comme je l'ai dit au début, vous n'êtes pas obligé d'avoir plusieurs noms de domaines pour faire ça sur un seul nom de domaine. En fait, vous pouvez créer tout cela. Ok, j'espère que cette présentation vous a plu. Si vous avez des questions, je vais juste vérifier s'il y a quelques questions d'abord. Et s'il n'y a pas de questions, on va clôturer cette présentation. Alors, est-ce qu'il y a des questions ? Est-ce qu'il y a des questions ? Ok. Donc, voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter, vous m'envoyez un message et je me ferai un plaisir de répondre à vos questions. Ceci dit, on se retrouve, on va dire vendredi prochain pour une prochaine présentation. Bye, bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501